Le port du Guilvinec, Guy, vous connaissez bien, vous, hein ? Oui, bien sûr, on est tout à côté, oui. Bah oui, alors les langoustines qu'on trouve là-bas viennent de la Cornouaille, c'est ça, hein ? Oui, c'est la région Cornouaille, donc les langoustines sont pêchées à peu près un petit peu en dessous de la pointe de Bretagne, en dessous de le Ratzin, et à peu près jusqu'au Sable de l'Honne, oui. Donc les principaux ports, c'est bien sûr le Guilvinec, à côté de ça Guédolé, Concarneau et Lorient, quoi. Que des belles régions, quoi. Exactement. Et vous, Bruno, vos langoustines, celles que vous vendez, elles viennent d'où ? Elles viennent du Golfe de Gascogne, bien sûr, mais également de Mercelle-Tique, donc ça peut venir d'Ecosse. D'accord, donc un peu plus haut, là. Un peu plus haut, ça peut venir de Norvège également. Très bien. Et alors, dans les ports, les langoustines sont vendues vivantes, hein, généralement, et c'est pas le cas partout. Pourquoi ? Vous trouverez sur vos marchés, sur les étals, des langoustines vivantes, comme celle-ci, voilà. Et vous trouverez également de la langoustine glacée. La vivante, elle est belle, hein ? Ça va, elle bouge pas trop, là. Elle frétille. Mais on a toujours les mêmes variétés, justement ? C'est la même variété, voilà, c'est la Nephros norvégicus, voilà, c'est son nom scientifique. Donc il n'y a qu'une seule variété ? Il n'y a qu'une seule variété. Il existe d'autres variétés dans le monde, hein, voilà. Mais nous, c'est celle-là. Et nous, c'est celle-là, voilà. D'accord. Et est-ce que c'est plus cher quand c'est vivant ? C'est plus cher quand c'est vivant, bien sûr. En termes de prix, on est autour de... Ça va dépendre de la taille, ça va dépendre de la saison, ça va dépendre de la demande, de l'offre et la demande. De la région ? De la région aussi, voilà. Oui, on a noté qu'on les trouvait à partir de 25 euros, les vivantes de Bretagne, à partir, hein ? Alors, petites, oui. Petites ? Petites, voilà. À partir de 25 euros, les langoustines glacées, qui sont mortes, mais dans de la glace, on est d'accord, 25 euros aussi. Et à partir de 10 euros, en grande surface, en surgelée. Vous ferez la petite moyenne ? Oui, je dirais hors promotion, parce que la glacée, la petite, on peut la trouver à 20 euros, voire même moins chère s'il y a des promotions. Si le poissonnier vous fait des promotions, ce jour-là. Bon, on viendra vous voir, alors. Avec plaisir. Vous faites des promos, beaucoup ? Bon, allez, on reviendra. On reviendra, attention, on est nombreux, hein. Alors, Guy, comment vous les choisissez, vous, vos langoustines ? Alors, donc... Sur les étales, plutôt petites, parce qu'il y en a des petites, il y en a des grosses. Il y a des petites. Là, on en a deux spécimens. Il y a des grosses, il y a des plus petites, et il y a une taille moyenne, également. Donc là, c'est là. Ah ! Non, c'est bon, ça va. Ça, c'est la petite. Ah, ben, il y a la grosse qui tient la petite, là. Et là, vous avez la moyenne. Et la moyenne qui est là. Et alors, vous les choisissez en fonction des plats que vous cuisinez ? En fonction des plats qu'on cuisine, exactement, oui. Donc, la petite, on l'utilise pour faire les petites salades. Ou, chez nous, en Bretagne, c'est beaucoup... Elle sert beaucoup pour les... C'est un plat un petit peu festif. D'accord. Parce que les gens prennent de la langoustine, et puis c'est... Il la cuit simplement dans de l'eau salée. Mais en termes de goût, il y a une vraie différence entre les deux ? Entre la petite et la grande ? C'est pas la... La grosse, elle est un peu plus charnue, plus... Elle ressemble un peu plus au homard, quoi. Ah oui, laquelle vous préférez, Bruno ? La mise en bouche sera différente. Oui, oui. C'est ça. C'est la mâche, au niveau de la mâche. Ça va être différent. Nous, par exemple, sur des plateaux de fruits de mer, on va utiliser plutôt une langoustine moyenne. On va pas en mettre des trop petites, ni des trop grosses, parce que finalement, la langoustine va vampiriser le plateau de fruits de mer. Donc, on essaie de trouver un équilibre. Et justement, pour pas qu'elle vampirise le plateau de fruits de mer, vous, vous choisissez, vous préférez les plus petites ? Les moyennes. Les moyennes, voilà. Et les vivantes, elles sont rares, quand même, sur vos étals ? Même chez vous, je crois que vous en avez... Sur les côtes, pour Guy, il n'y a pas de problème. Chez vous, on trouve plutôt quoi ? Maintenant, en région parisienne et dans les terres, c'est beaucoup plus difficile de trouver de la vivante. Pourquoi ? Parce qu'elle reste... C'est un produit très fragile. Elle va mourir très rapidement. Donc, elle va se détériorer. On ne pourra pas la consommer. On a vu que les Écossais avaient inventé quelque chose. Les Écossais ont un système de conservation dans des tubes. On va le voir en photo, justement. On va le voir en photo. Les fameuses alvéoles. Racontez-nous en deux mots. Ce sont des alvéoles et les langoustines sont rangées debout dedans. Les pattes sont même, des fois, attachées par des élastiques. C'est conditionné dans des boîtes avec un pack de glace. Voilà. Donc, la langoustine ne doit pas toucher la glace, mais il y a une température qui est régulée. Et ça vous permet de les garder plusieurs jours. Alors, justement, on a une question SMS. C'est Vigny qui nous pose la question de savoir si les langoustines bretonnes, on en trouve dans toute la France. Oui, on en trouve dans toute la France. Soit vivantes, c'est plus difficile, ou englacées. Glacées, c'est une langoustine qui est morte et qu'on a mise dans la glace. Mais en tout cas, ça sera de la langoustine bretonne, pour répondre à Vigny. Alors, attention. Il faut vérifier. Il faut vérifier. Vous avez sur l'étiquette, c'est marqué. D'accord. Il y a les origines, donc, Atlantique Nord-Est, avec les sous-zones. Vous pouvez vérifier. Mais on peut en trouver, en tout cas. On trouve de la Bretonne, on trouve de l'Écossaise, Norvégienne aussi. Et alors, j'ai une question d'une téléspectatrice aussi, c'est Nolwenn de Dinan, qui nous demande comment bien les cuirs, Guy, je fais appel à vos lumières. Les cuirs, bon, ben, tout dépend, bien sûr, de ce qu'on veut. C'est le contrôle, par exemple, sur le plateau de fruits de mer. Tout simplement, bon, ben, les cuirs, donc, il faut un grand volume d'eau, bien salé, l'eau de mer reconstituée, 20 grammes au litre, à peu près. Et donc, un grand volume et une petite quantité de langoustines. Si vous en avez une grosse quantité, il vaut mieux la faire en plusieurs fois. D'accord. Et on met l'eau à hauteur ? Non, vous les plongez dans de l'eau bouillante, salée, et dès qu'elles sont petites, dès qu'elles remontent à la surface, elles sont cuites. Ça prend combien de temps, à peu près ? Tout dépend de la grosseur, mais si, par exemple, on est sur des langoustines moyennes ? Moyennes, il faut compter une minute de plus, mais les petites, vraiment, quand elles sont remontées à la surface... Mais au bout de combien de temps ? De quelques secondes ? Ben, quand ça boue, ça prend de plonger à l'eau bouillante, ça refait bien assez rapidement, quelques minutes. C'est l'indicateur. Ce que je conseille, c'est de toujours rester à côté, et ne pas les faire autre chose, parce que la langoustine, il faut les retirer. Moi, après, je les rince à l'eau froide pour stopper la cuisson. Exactement, c'est une bonne idée. Pour ne pas que la cuisson continue, surtout s'il y en a beaucoup. Ce qu'on conseille aux clients, c'est de ne pas dépasser un kilo de cuisson, parce qu'au-delà d'un kilo, ça fait des gros volumes, c'est plus difficile à maîtriser. Alors moi, j'ai remarqué aussi qu'une fois qu'elles étaient cuites, si je les mettais au réfrigérateur, elles perdent de leur saveur, mais environ 50% de saveur en moins. Donc moi, je les laisse généralement sur le plan de travail, dans un endroit un peu frais. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça... Vous avez tout dit. Vous avez tout dit ? Oui, mais vous tuez le goût. Le fait de passer au frigo, ça tue le goût. Surtout si on travaille sur la langoustine vivante. On a une valeur gustative qui est extraordinaire sur ce genre de produit. C'est dommage de les remettre au frigo après une fois cuite. Le mieux, c'est de la manger un peu tiède. On la mange tout de suite, un peu tiède, avec une bonne maïonnette. Mais alors, justement, une fois qu'on les a fait cuire, comment on les décortique, ces langoustines ? Parce que souvent, dans les plateaux de fruits de mer, on ne sait pas quoi manger, comment ? Vous nous montrez, Guy ? Oui, bien sûr. Donc, alors ici, celles-ci, c'est des langoustines qui sont moyennes. Et donc là, je les ai cuite juste avant. Et donc là, on décortique, on retire la tête et la queue. Et puis, donc, on a les anneaux qui sont là. Donc, entre le pouce et l'index, je casse les anneaux avec le pouce et l'index. Et après, j'ouvre la carapace, tout simplement. Et elle décortique toute seule. Et puis, donc là, je peux garder la queue pour la tremper un petit peu dans la maillot. Et voilà. Et attendez, qu'est-ce que vous faites de la tête et des pinces, là ? La tête et les pinces, là, on peut les utiliser, bien sûr, pour plusieurs choses. Pour faire un fumet, les pinces, bien sûr, les manger comme ça. Ce n'est pas très élégant, mais c'est super bon. C'est super bon. C'est comme ça qu'on mange la nourrisse. Et surtout, il ne faut pas oublier non plus la tête. C'est dans la tête qu'il y a beaucoup de saveur. Oui, c'est ça. Tout de la saveur est dans la tête. Donc, c'est bon. On utilise tout ça pour faire les fumets. Et la tête, comment vous la nettoyez ? Parce que moi, j'y vais directement à la bouche. J'aspire. Mais on peut la nettoyer aussi avec un petit... Voilà, on peut la... On n'a pas les ustensiles pour en même temps, là. Même avec un couteau, à la rigueur, tout ce qu'il y a là, c'est ce qui est délicieux. Et là, il n'y a pas le corail. Quand il y a le corail, c'est encore mieux. Messieurs, même sans le corail, c'est pas mal du tout. Je vous conseille de la tête. Alors, sinon, en termes de conservation, comment on les conserve une fois qu'elles sont cuites ? Donc, on a dit, on a fait le tour un petit peu. On n'a dit pas au réfrigérateur. On évite de les conserver, on les mange. Non, c'est ça. Mais si on les conserve, ben... Frigidaire, quoi. Oui, oui. Ou bien éventuellement. C'est vrai qu'en grosse période, quand il y en a une grosse quantité, bien sûr, les cours baissent beaucoup. À ce moment-là, les gens peuvent profiter pour les congés. C'est un produit qui se congèle assez bien. Très bien. Mais il ne faut pas les garder, bien sûr. Et alors, Bruno, ils ont des atouts gustatifs, mais aussi nutritionnels. C'est l'anglustine. Oui, comme tous les fruits de mer, il y a beaucoup de sel minéraux. Voilà. On va avoir du calcium, du phosphore, du fer, des oligo-éléments. On va avoir des vitamines, classe B, d'ailleurs. Classe B, du foie et du phosphore. Enfin, plein de... Voilà. Des protéines. En gros, il faut en manger. Oui. Peu de lipides. Peu de lipides. Ah, ça, c'est un bon plan. Avant l'été, c'est pas mal. Avant l'été, c'est pas mal. Le problème, c'est la mayonnaise, après. La mayonnaise, vraiment bon, la mayonnaise. C'est anecdotique. C'est anecdotique. Et on peut le manger aussi. Donc, on peut manger avec une mayonnaise, mais aussi en carpaccio. Et vous nous avez préparé, Guy, un magnifique carpaccio. Mais j'ai même pas envie de le manger tellement il est beau. Avec les petites fleurs qui vont bien. N'hésitez pas à goûter, Bruno. Alors, comment vous l'avez fait en deux mots ? Carpaccio ? Là, les langoustines ont été crues, décortiquées à crues. Et après, émincées. Et donc, avec un accompagnement, avec une petite huile un peu spéciale. Tabuleux. Mais moi, j'ai une petite astuce anti-gaspi. Il ne faut surtout pas jeter. Tout à l'heure, on parlait des pattes et de la tête. On ne jette pas les pattes, les têtes et les carcasses. On en fait une bisque, bisque de langoustine. Et on a aussi, alors là, c'est le must du must. Guy nous a rapporté une huile de langoustine qu'il a réalisée en faisant infuser des carapaces, des têtes dans de l'huile naturelle. C'est de l'huile de tournesol. De l'huile de tournesol avec des aromates. C'est juste, voilà, on va goûter ça tout à l'heure.